Lucille et Milena bonjour à toutes les deux. Bonjour. Deuxième session pour toi Lucille. On s'est vues toutes les trois il y a un an et demi. On en a parlé il y a un instant. Donc je vais te laisser nous faire un topo et puis nous parler de ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Alors après la séance il y a un an et demi je me suis sentie assez mal physiquement pendant un bon moment. Alors il faut se souvenir c'est que j'étais enceinte alors est-ce que c'était lié aux symptômes de grossesse ou à la session ça je ne sais pas. Ensuite je me suis sentie beaucoup mieux jusqu'à l'accouchement. Tout se passait bien dans ma vie et à partir de l'accouchement c'est comme si ma vie était en arrêt en fait. On devait acheter un appartement ça fait un an qu'on est dessus l'appartement l'a toujours pas acheté. Professionnellement je suis à l'arrêt aussi donc je devais démarrer avant la naissance de ma fille et je suis en stand-by aussi. Et même au niveau relationnel, tout est à l'arrêt en fait. C'est comme si l'accouchement, en fait il n'y avait que l'accouchement qui devait se passer et la naissance de ma fille et ma fille qui devaient grandir pendant cette année. en fait. Voilà et du coup je voulais savoir où ça en était, pourquoi ça bloquait et aussi par rapport à ma fille pourquoi on va dire que c'est comme si elle avait peur de se séparer de moi. Donc elle est encore petite mais c'est quand même un haut niveau quand même. Du coup je voulais savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur ou je sais pas. Et voilà savoir pourquoi tout est bloqué comme ça même au niveau relationnel avec mon compagnon. C'est comme si on était à l'arrêt en fait. Voilà c'est le mot qui me vient. Donc ta petite fille elle a combien maintenant ? Un an et demi ? Non elle a presque 11 mois. 11 mois. Donc tu parles de difficulté de séparation et et elle refuse de s'alimenter autrement que par le sein. Voilà elle mange très peu, j'ai essayé le sevrage ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de différentes méthodes de garde à chaque fois il y a eu quelque chose qui fait que je n'ai pas pu la mettre en garde chez quelqu'un. La nuit elle se réveille tout le temps. Des fois j'ai l'impression qu'elle a peur de quelque chose comme si elle faisait des terreurs nocturnes. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait anodin ou est-ce qu'il y a quelque chose plus à creuser ? Je ne sais pas. Je l'ai emmené voir plein de spécialistes physiquement etc. Et les spécialistes n'avancent à rien ? Non, non, non. Bien, Lucille on y va. D'accord ? Un clic sur le micro ? Oui, vous voyez. Mélina prête ? Attends, Mélina, elle a disparu de l'écran. Ok. Je suis là et je vous vois les deux. Alors attends, je t'entends du fond d'une grotte, Mélina. Vas-y. Oui. Je vais te brancher et rebrancher. Mieux, je t'entends de très très loin. Vas-y, fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Fais comme ça. C'est bon. Je dirais qu'il est plus bas que d'habitude. Oui, non, ça ne nous empêche pas de commencer. Attends, je vais changer la prise. Et maintenant ? Oui, là, ça y est. Ok. Là, je t'entends même très fort. C'est pour ça que ça m'a surprise au début. Tu veux que je baisse ? Je pense que c'est auto. Là, c'est comme d'habitude, donc je me mets... Oui, d'accord. Ok. On y va ? Oui. Oui. Dis-moi si tu as besoin, Mélina, d'une induction pour être ? Non, non, je suis avec elle. Est-ce que tu te souviens d'elle ? Quand tu regardes son modèle ? Je me souviens de son visage et avant tout de sa voix. Oui. Est-ce que tu m'entends bien ? Tu me parles ? Je te vois régler ton appareil. Oui, pardon. J'ai tout atteint. Je ne t'ai pas entendu. Ok. Donc, Mélina, si tu la vois, si tu es avec elle et si tu te souviens d'elle, dis-moi ce qui se passe dans le présent. Oui, mais pardon, j'ai changé la prise et c'est trop fort. Moi, je dois le régler. Si tu le dis-moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, c'est bien. Oui. 1, 2, 3. Comme ça, ça va ? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois dans le présent, Mélina ? Dès le début, je la vois avec un être et cet être se présente comme la grand-mère de sa fille. Et je vois tout de suite, j'ai vu la plaque derrière dans sa tête et cet être connecté avec cette plaque. Alors, une seconde. La grand-mère de sa fille ? Oui. Donc, sa propre mère ? Comme quelqu'un lié avec sa... Non. C'est comme quelqu'un qui est venu avec sa petite fille, son petit bébé. Elle a peur, elle ne veut pas que cette femme, parce qu'elle voit cette entité autant qu'une femme. Donc, elle ne veut pas que cette entité fasse du mal à son enfant. Elle l'accepte. Son bébé, de 11 mois, sa partie subliminale est là, dans cette ambiance hypnotique ? Apparaît de temps en temps, je la vois et après je ne la vois plus. Mais comme si cet enfant ne voulait pas que cet être soit tout prêt. Oui. Comme si l'enfant demandait à maman, mais... Fais-la partir, fais-la partir. Oui. Là, en ce moment, qui est présent, Milena ? Lucille et cet être. Cet être, il se trouve où ? Côté, droit devant Lucille. Approche-toi de lui. Cet être ? Dans les yeux, lui, oui. Oui. Moi, dès le début, je vois un reptiloïde, mais pour Lucille, c'est comme grand-mère, comme un des incarnés, un des ancêtres de sa fille. Une seconde. Tu dis un des ancêtres de sa fille, mais pas d'elle-même ? Non, pas d'elle-même. Elles sont mère et fille, donc les ancêtres devraient être communs. Oui, mais son inconscient, c'est que sa fille avait des vies différentes. Donc, c'est une grand-mère d'une autre vie de sa fille. Donc, on ne parle pas de descendance génétique. On parle d'autres vies, d'autres corps. Oui. Oui, parce que cet être était dès le début avec sa fille, oui. Pourquoi Lucille accepterait, dans son espace énergétique, une grand-mère qui vient d'une autre vie, qui est liée à sa fille et pas à elle-même ? Parce qu'il y avait des menaces. Parce qu'avant tout, cet être se présente en tant qu'une grand-mère et disait déjà, quand Lucille était enceinte, que si elle ne l'acceptera pas, cet être, elle va récupérer la fille, puisque sa fille n'appartient pas à cette famille. Elle appartient à la famille de cette grand-mère, donc où les deux ensemble, où la petite ne va pas naître. Et c'était une menace. Mélina, l'ADN éthérique correspond parfaitement à Lucille. Oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle se souvient de moi ? Oui, bien sûr. Elle se sent un peu gênée maintenant. Pourquoi gênée ? Parce qu'elle a fait l'association pour elle-même et tout de suite, elle est retombée dans de telles liaisons avec cette grand-mère, parce qu'elle voit cet être sous la forme humaine. Qu'est-ce qui lui permet ? Non. Qu'est-ce qui l'empêche de voir cet être sous sa vraie forme ? Parce que cet être vole les mémoires de sa fille et fait comme un hologramme autour de lui. Et vraiment comme si ça confirmait qu'une telle personne existait dans la vie de sa petite fille. Mais les yeux sont noirs, cet être gris, tu sais, il n'y a pas de vie en tout ça. Il y a une méchanceté dans cette grand-mère. Donc, elle doute, mais en même temps elle accepte parce qu'elle a peur que cet être fasse quelque chose de mal à sa fille. Permets-moi de comprendre mieux cette situation. Pour ce faire, j'aimerais parler directement à Lucille. Me permettrais-tu ? Oui. Alors, laisse-moi parler directement à Lucille. Lucille ? Oui. Lucille, est-ce que tu te souviens de moi ? Oui, je me souviens. Je suis vraiment désolée. Pourquoi le saurais-tu ? Parce que tu as pris du temps pour travailler avec moi et ça n'a rien donné. Mais j'ai confiance en toi. On peut tomber plusieurs fois. L'important est d'arriver à marcher droit, à se mettre debout. Si tu veux que ça se passe aujourd'hui, ça se passera aujourd'hui. Oui, j'aimerais ça, j'aimerais, mais j'ai toujours peur pour ma fille. Et tu sais que bien souvent, ces parasites utilisent nos peurs afin de créer des situations interférentes. En fait, tu sais, qu'est-ce que s'est passé ? C'est comme si on a fait une faveur à cet être. On s'est débarrassé de mes parasites. Et cet être appris, tu sais, m'appris, s'est installé aussi en moi, etc. On va y voir plus clair, on va y voir plus clair. Avant cela, j'ai besoin de savoir si tu te souviens de cette fois où nous nous sommes rencontrés, où nous avons fait ce travail. Te souviens-tu de tout, en somme ? Moi, je me souviens de la fin. Alors parle-moi de la fin. Je me souviens de cette sensation superbe. Superbe. Je me sentais libérée de tout et de tous. Et je me sentais lumineuse. Pourquoi est-ce que c'était si dur pour ton corps physique ? Parce que dans mon corps physique, il y avait déjà cet être dans ma vie, en ma vie, accroché à ma vie. Combien de temps est-ce que tu as maintenu cette lumière dont tu parles ? Quelques heures. Quelques heures. Quelques heures ? Oui. Et au-delà, que s'est-il passé ? C'est cet être qui a commencé à me parler, à me dire que c'est impossible, que je ne peux pas faire à ma fille ça, que je ne peux pas être totalement illuminée parce que ça affaiblit ma fille. Que je pense que de moi-même que je suis égoïste et que je veux tuer ma fille dans mon ventre en pensant que de moi et de moi et de moi. Que comprenais-tu de ce qu'il disait ? Tes propres fréquences auraient-elles pu tuer ton enfant, selon toi ? Cet être me disait que... Non. C'est ce que toi tu pensais. Je commençais à avoir peur pour ma fille. Comme si je n'avais pas d'accès de me communiquer directement avec ma fille. Comme si toute communication devrait s'y passer à travers cette grand-mère. Pas de communication. Mais qu'est-ce qui te fait penser que tes propres fréquences pourraient tuer l'enfant ? Incompatibilité. Donc qu'est-ce que tu as fait ? Tu as placé tes fréquences à la valeur de l'enfant ? Non, je veux dire que l'enfant est dans mon ventre et moi je suis toute lumineuse et cet enfant est connecté avec cette grise grand-mère. Elle n'est pas si lumineuse comme moi. Et cet être a commencé à m'expliquer que je suis égoïste, que je fais du mal à ma propre fille. Pourquoi lui as-tu permis de te parler ? Je ne sais pas, c'est notre communicateur, je veux dire que... Depuis que l'enfant est dans ton ventre, as-tu jamais communiqué directement avec lui ? Non, je ne pourrais pas, cette grand-mère ne me permettait pas. Dans le présent, est-ce que tu peux communiquer avec ? Oui, parce que je me suis offert et comme si... C'est souvent ça que ce parasite n'est plus avec l'enfant, sinon qu'il est avec toi ? Beaucoup moins. Beaucoup moins, j'essaie de protéger ma fille. Mais oui, mais je vois que le parasite touchera ma fille aussi. Et il continuera de le faire. Parce que chaque interférence est unique. Leur but, c'est de se développer comme un virus. Il y aurait eu d'autres façons d'aider l'enfant. Là, c'est l'interférent qui gagne. Il se propage, il contamine, il te gagne. Un humain de plus. Et maintenant, comment comptes-tu aider l'enfant ? Maintenant que tes fréquences sont au niveau de l'enfant, au niveau de l'interférence. Ma fille a peur, toujours peur. Où est-elle ? Comme si elle ne voyait pas de sortie. Elle est chez elle, en elle. Ok. Qu'est-ce que tu attends de moi ? M'occuper de l'enfant ou de m'occuper d'accompagner ? De nous. Est-ce qu'elle est prête pour cela ? Est-ce que seulement c'est ce qu'elle veut ? Lucille ? Elle ne veut plus avoir peur. Elle ne veut plus avoir peur. Oui. Toi, est-ce que tu as peur ? Moi, j'ai peur pour ma fille. Pas pour moi. Ces êtres t'effraient ? Moi, personnellement non, mais quand ils me menacent, quand ils me disent ou quand ils me montrent ce qu'ils peuvent faire à ma fille, oui, là j'ai peur. Dans le présent. Parce qu'ils me disent toujours que ce sont eux qui ont emmené ma fille à ce monde et ils peuvent l'emmener ailleurs aussi. Ils ont emmené ta fille à ce monde. Reviens dans le présent, Lucille. 2020, tu es dans le présent. Oui, je suis là. Appelle ta fille, j'aimerais la voir. Elle est comme à l'entrée parce qu'elle voit cet être, elle ne veut pas s'approcher. Moi, je sais qu'elle voit cet être différemment. Comme... Comment le voit-elle ? Comme... Une ombre qui l'accompagne depuis plusieurs incarnations. Que comprends ton enfant de ma présence aujourd'hui ? Adresse-toi à elle. Je lui explique qui es-tu. Je lui explique que tu connais tous ces êtres. Leurs malversations, leur machincité et que tu n'as pas peur d'eux. Et on a besoin de ce courage pour travailler avec nos peurs. Oui, avec nos peurs avant tout. Bien. Alors, faisons ainsi. Tu vas dire à ton enfant de rester près de toi. Il faut qu'elle reste. Il y a quelque chose comme un immense à l'envers qui ne nous permet pas... L'important, c'est de garder le contact visuel. Il faut qu'on continue à la voir. Oui, mais on ne peut pas s'approcher. D'accord, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce que je veux, c'est que tu maintiennes un contact visuel avec elle. Elle est là. Bien. Pendant que tu effectues ce contact, tu la reconnais. Je dois être assurée qu'il s'agit bien d'elle. C'est bien. Ma fille est en synchronisme, en respiration. Bien. Je veux qu'elle se calme. Je veux qu'elle ne panique plus. Parce qu'elle panique plus que moi. Pourquoi panique-t-elle plus ? Parce qu'elle a passé plusieurs vies avec cet être, dans l'ombre de cet être. Donc, elle est beaucoup plus affectée que moi par rapport à cet être. Bien. Dis-lui qu'elle n'est pas seule. Tu es là pour l'accompagner. Et nous deux, avec Milena également. Pour autant, pour autant, il y a ces êtres qui l'effraient. Il y a ces ombres qui l'effraient. Il faut lui dire que j'ai besoin de voir ces êtres. Tous ceux qui sont connectés à elle. Directement que celui-là. Cette grand-mère. Celui qui dit que c'est sa grand-mère. Mais ça n'a rien à voir avec un être humain. Ce que toi, tu as accepté à nouveau, dans ton champ énergétique, Lucille. Oui, c'est celui-là. Mais après, il est connecté avec un vaisseau et il y a ses compagnons. Mais les autres ne sont jamais à côté de nous. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. De son esprit, tu reviens à toi. Inspire. Oui. Inspire. Et dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Ça va, mais c'est assez triste. Pourquoi? Parce qu'un être qui voulait être libre a été menacé. Tu parles de Lucille? Oui. Comment est-ce que tu vois la connexion entre cette entité et l'enfant? Cette entité s'est incarnée avec cette fille plusieurs fois. C'est pourquoi cette peur, c'est pourquoi cette panique, c'est pourquoi l'ombre, c'est pourquoi ces peurs de l'enfant. Comment est-ce que tu vois cette connexion? Est-ce qu'il y a dans la tête d'une plaque et à travers les câbles? Est-ce qu'il y a une symbolique, Milena, autour de cette connexion dans la région du nombril? C'est assez rare. On est comme être à l'épicentre de son être, comme naître avec elle. Et on sait très bien que le foetus est lié avec maman à travers le cordon omblical. Donc, c'est là, c'est comme être lié avec cet être, incarné avec cet être. Et que la vie de cette fille se passe dans l'ombre de cet être. C'est ça ce qui est important. Qu'elle se nourrisse aussi avec les énergies de cet être. Je veux dire, s'imprègne avec l'énergie de cet être. Quel impact a cette interférence sur la vie de cet enfant? Et là, maintenant, malgré qu'elle est toute petite, elle ne devrait pas connaître le stress. Son ventre est tout crispé. Je ne veux pas dire que le ventre physique, mais comme à l'intérieur d'elle, elle est toute crispée ici. Elle est déjà comme très stressée, même si elle ne connaît pas l'idée du stress. Elle arrive déjà au monde avec ça parce que c'est très, très, très connecté ici. Qu'est-ce qui empêche cet enfant de dormir, de faire ses nuits déjà? La maman parle de terreur nocturne. Oui, c'est la présence de cet être parce qu'avec la petite, il est toujours connecté ici dans le ventre. Donc, ça, puisque cet être est toujours à côté, c'est comme si la petite voyait le film avec ses vies passées, comme si elle avait les flèches, tu sais, le détresse, le chagrin, les moments difficiles, les moments vraiment terribles. L'image de cette grand-mère pour cet enfant, à quoi est-ce qu'elle renvoie cette image? Pourquoi se sont-ils servis de cette image holographique? Et pour qu'elle soit acceptée avec cet être dans le ventre de maman, à chaque fois quand elle va incarner. C'est pour dire à la prochaine maman, voilà, cet enfant arrive au monde, mais avec un de ses ancêtres, puisque cet ancêtre le suit et la veille comme garde, la garde, la protège. Donc, ça, tu me parles d'une conséquence interférente. Mais pourquoi cet enfant va accepter cette grand-mère? Qui est-elle pour l'enfant? C'est juste un parasite. Je la suis depuis, en fait, qui est son... Et l'enfant la voit sous cette apparence de grand-mère ou la voit sous sa forme d'origine? Non, l'enfant la voit comme quelque chose maléfique. Absolument, ce n'est pas la grand-mère, c'est une personne. C'est quelque chose noir. C'est comme une immense ombre qui ressort de son ventre et qui est à côté ou autour de... Tu disais plus tôt qu'il y avait les mémoires. Tu parles de flash. L'entité a accès aux mémoires de l'enfant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Comment s'en sert-elle, ses mémoires? En fait, l'entité, c'est une entité trop stupide pour se servir personnellement de cette mémoire. Mais sa présence fait renaître que cet être était déjà à côté de moi. Et l'enfant se rappelle des moments terribles. Et ce qui manœuvre ou peut influencer la mémoire, c'est la technologie du vaisseau. Mais l'entité elle-même n'a pas le pouvoir de, tu sais, de servir ses mémoires et de le manœuvrer. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Maintenant, j'aimerais que tu détournes ton focus de l'enfant. On se met avec Lucille. Dans sa situation physique à elle, depuis la naissance de l'enfant, toute sa vie est à l'arrêt. Autrement dit, il y a rupture du processus de création. Plus rien ne se passe. Oui, parce qu'il y avait cette menace. Cette menace, d'abord, elle devrait baisser ses fréquences après la session. Et après, quand l'enfant est né, cet être est venu pour le paiement en disant, tu vois, elle est venue au monde, tu payes maintenant. Et il y a cette plaque qui est mise derrière. Et tout est en arrêt parce qu'elle est directement, il y a des câbles qui mènent vers le vaisseau directement. Donc, elle est connectée avec leur technologie. Mais là, j'essaie de comprendre. Quand nous avons réalisé cette session avec Lucille, donc il y a un an et demi, elle était déjà enceinte de cet enfant. Donc, comment se fait-il que cette interférence, ce parasitage, même s'il n'y avait pas d'interférence directe avec elle, n'ait pas été détecté? Oui, on ne travaillait pas avec la fille. Donc, il n'y avait aucune influence, aucun champ d'action possible dans ce passé? Parce que ce qui se passe, c'est que quand on travaille au niveau subtil, c'est comme si le corps subtil sortait de son corps physique. Et elle était ouverte, elle voulait le faire, elle voulait, tu sais, travailler, etc., etc. Et puis, elle ne considérait pas cette grand-mère comme quelque chose anormal, puisqu'elle-même, elle était dans un état abominable. C'est après, quand elle s'est augmentée les fréquences, ce que la différence de fréquences a ressurgi. J'aimerais qu'on s'intéresse à ça un moment. Dans le cadre de notre travail, c'est très important. J'aimerais que tu remontes le temps, on se place dans le passé, Milena, justement à un moment après la session où elle connaît cette élévation fréquentielle. Oui, elle se sent très bien, oui. Elle se sent très bien. Pour autant, elle se sent bien, mais elle porte dans son ventre, elle partage son corps avec une enfant interféré. Oui, mais c'est ça dont je t'ai parlé, que juste après la session, elle ne ressent pas encore à 100% son corps physique. Le retour à la réalité physique se passe lentement, il faut quelques heures. Et c'est quand elle retrouve ses sensations du corps, etc. C'est exactement le moment où elle se rend compte qu'il y a cette différence de fréquences dans son ventre. C'est quand elle se réapproprie pleinement de sa densité physique. Oui. Donc c'est à ce stade qu'on sent qu'il y a une dissonance. Oui. D'accord. Mais si on part du principe encore, Milena, que nous disposons d'une autonomie énergétique, de notre propre territoire énergétique, ça signifie que si on accueille à l'intérieur de nous un autre être, il y a mélange des espaces énergétiques ? Cohabitation ? Forcée ? Mais quand elle a accepté cette fille, elle était elle-même parasitée. Donc il n'y avait pas de dissonance, tu sais. Il y avait une synchronisation. C'est quand elle a fait ce travail avec elle-même et elle est pleinement revenue dans son corps. C'est là où elle découvre la dissonance. Aucun être humain ne pourrait s'isoler du champ énergétique de l'enfant qu'il porte ? Si, si, elle pourrait le faire, mais il y avait cette menace. Elle a cru que cette menace est valable. Oui, mais elle avait déjà senti la dissonance énergétique en elle. Oui, mais elle n'a pas décidé d'inspirer l'enfant. Elle a cru absolument à tout ce que disait cet être, qu'elle ne peut pas communiquer avec cet enfant parce qu'elle a faibli cet enfant. Tout d'abord, elle a cru que c'est elle qui est cette partie qui provoque le danger pour l'enfant. Elle a cru à ça et... Oui, mais là, tu parles déjà, il y avait déjà contact subliminal accepté avec l'entité. Ça reste intéressant, en réalité, d'essayer de comprendre si un être humain qui accueille un autre être humain dans son propre corps est ou peut rester autonome ou forcément il reçoit des informations ou des fréquences de l'être qu'il héberge. Tu comprends ? Elle pourrait rester autonome. Elle a commencé à croire que c'est elle qui dérange à l'enfant. Et c'est pourquoi elle a cédé. Ok, parce que l'interférence est adressée à elle, mais l'enfant ne s'est pas adressé à elle. Elle n'a pas communiqué avec elle. Elle n'a même pas essayé parce qu'elle a tout de suite cru à tout ce que cet être disait. Ok. Je fais une simple parenthèse, Mélena, parce que je dis l'enfant a interféré. J'aimerais apporter un peu de légèreté autour de ces deux mots que je combine. La majorité des êtres humains, je le dis surtout pour Lucille, sont interférés. Et il existe autant de niveaux d'interférence qu'il existe de maladies physiques. Autrement dit, on peut parler d'une interférence qui va avoir la valeur d'un rhume, une simple allergie. Et on peut parler d'une interférence qui est aussi grave qu'une maladie en phase terminale. D'accord ? Donc quand je dis enfant interféré, on y met une certaine modulation. Non ? Juste pour la maman. D'accord ? Dis-moi comment est-ce que tu te sens maintenant ? Ça va, très bien. Bien. On en revient dans le présent, en 2020 avec Lucille. Et ce que je disais il y a l'espace d'un instant, c'est accouchement égale arrêt du processus de création. L'appartement, le travail, la vie intime aussi. Oui, la plaque, la connexion directe. Est-ce qu'elle est consciente, Lucille, d'avoir dans son corps un objet qui ne lui appartient pas ? Oui, elle est consciente, mais elle a toujours cette croyance en elle qu'elle fait tout ça pour protéger son enfant. Pour que personne ne l'emmène ailleurs, comme ne la fasse pas mourir. Donc, il prétend avoir droit de vie et de mort sur cet enfant. Oui, l'emmener peuvent l'emmener. C'est ce qu'elle croit. Si c'est ce qu'elle croit, ça sous-entend que tout le travail qu'on a effectué précédemment n'a pas été compris. Non. Ils n'ont le pouvoir qu'on leur donne. Ils ont la capacité de faire de nous ce qu'ils veulent si on l'accepte. Mais, tu sais, parce que les deux, Lucille et la fille, je les vois être très imprégnées par le système terrestre. Je veux dire qu'il y a ce père primitif, primitif de père de maman, père de Dieu, je veux dire père de quelque chose plus haut, plus grand, plus haut. Et on est très enseigné ici d'avoir peur de gens qui sont plus haut, de tes parents, de tes boss, de, je ne sais pas, de... La hiérarchie. Oui, la hiérarchie. Les deux sont très imprégnées, donc elles peuvent se débarrasser de ces parasites, mais il y a toujours cette croyance qu'il y a quelque chose de plus grand qui l'entoure. Et c'est ça ce qui les fait retomber. Et c'est pourquoi elle n'a pas compris. Oui, c'est ça. Maintenant, toujours avec Lucille, j'aimerais que tu regardes le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel. La vie énergétique de ces trois corps. Le corps mental, d'abord. Le corps mental, c'est la plaque, donc il fallait la bloquer pour qu'elle ne se rappelle plus cet état de liberté, cet état de bien-être avec soi-même, etc. Donc là, c'est bloqué par cette plaque directe. Le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est la menace, c'est la programmation et elle a toujours peur pour... Enfin, inconsciemment, elle a toujours peur pour sa fille. Donc, ce sont les peurs qui la manœuvrent, qui la dirigent. Le corps sexuel ? Éteint pour l'instant parce que je vois que... Je sais pourquoi, je vois déjà à quoi Lucille va les servir, apporter à leur foetus. Mais ce n'est pas encore préparé. Milena, tu parles de peur pour sa fille, n'est-ce pas ? Oui, c'est cette menace. Pour autant, en tant que maman, elle se sent prête à donner une certaine indépendance à son enfant, en lui refusant peut-être l'allaitement. Elle se sent prête à la mettre dans une garderie. Elle pousse à cette indépendance de l'enfant à la mère. Comment s'expriment les peurs de la mère ? Ce sont les peurs très profonds liés avec cette menace que soit elle s'adapte à l'enfant et à eux, soit ils vont l'emmener que la fille va mourir. Donc, elle se prosterne, mais ça n'a rien à voir avec le corps physique qui veut se reposer de la maternité et revenir au travail, etc. Pourquoi est-ce que tu mentionnes ça, cette fatigue, cette envie de retour au travail ? Énergétiquement, ça se traduit comment ? Parce que notre système est stupide, parce que normalement, les animaux, la maternité dure un an, deux ans et chez les humains 18 ans et plus. Et qu'elle est déjà fatiguée, je la vois déjà fatiguée. Et elle veut se libérer déjà un peu de ce système. Et si on se projette sur la cause ésotérique essentielle de cette fatigue ? Oh, parce que moi j'ai l'impression qu'elle ne voulait pas trop être maman. C'est ce que je ressens. Elle veut se libérer déjà un peu de cet état. Mais si je le sens ainsi, comme... Et de l'autre côté, elle se préoccupe qu'elle ne soit pas la cause de la mort de la fille. Parce que ça pourrait provoquer des grands remords. Ok. Dis-moi ce que fait l'enfant dans le présent. Comment est-ce qu'elle se comporte ? Respire. Parce qu'elle a dit à son enfant de respirer profondément. De se calmer. Et de la regarder. Étrange ce que tu dis sur... Peut-être le doute qu'elle exprime à travers son désir d'être mère. Le fait d'être mère. Mais vouloir se séparer de l'enfant, n'est-ce pas aussi vouloir se séparer d'une dissonance énergétique, d'une interférence ? Peut-être c'est ça ce qui cause cette non-ouïe de continuer la maternité si intensément. Qu'est-ce qu'elle a envie de se... Et ça peut se comprendre pour chacune d'entre nous, le fait de ne pas être seulement défini dans un rôle de mère et arrêter toute sa vie sur son rôle de mère. Pour autant, maintenant l'enfant, Mylena, l'enfant ne peut se séparer de maman, rentre dans des angoisses dès qu'elle doit se séparer de la maman. Parce que l'enfant sent que la maman veut qu'elle soit beaucoup plus pour soi-même. Mais cet enfant a passé autant de vie avec cette ombre qu'elle a besoin de quelque chose de vital, quelque chose de vivant à côté. Et elle s'accroche, elle s'accroche et ça fatigue Lucille énormément au niveau subtil. On a vu plus tôt que la mère était entrée dans un sacrifice pour l'enfant. Et du coup, l'interférence serait comme plus diminuée. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est palpable pour toi ? Moi, je dirais qu'en fait, c'est l'aversion pour Lucille pour qu'elle s'offre, pour qu'elle se sacrifice, mais pas du tout. L'entité continue son travail avec sa fille. Sans que Lucille ne s'en rende compte ? Oui. Ok. Maintenant, on va faire un jeu de projection pour la mère et pour la fille. Pour la fille, d'abord, qu'est-ce qui est prévu ? Quelles sont les intentions de l'interférent à l'égard de cet enfant ? La fille produit la peur pour eux depuis plusieurs incarnations. Et c'est assez fort et c'est déjà bien établi. Donc, elle continue ce qu'elle fait bien, en fait, si on peut le dire aussi. Donc, elle va avoir, si elle continue ainsi, elle va avoir des pressions. Elle va avoir de, en fait, quelque chose comme de manie, tu sais, de peur de choses irréelles et pas raisonnables. Et c'est ça ce que je vois, que ça augmente. Et aussi, elle va avoir les visions. Elle va voir ses êtres. Elle va voir des choses. Donc, elle ne va pas être traitée par les gens comme une personne saine, mais comme quelqu'un qui est au-delà de ce monde. Tout ce que tu vois, tu me parles de la femme qu'elle sera, si elle répond favorablement à cette interférence. Oui, parce qu'elle a déjà vécu ça. Je veux dire, je parle de la fille. Qu'est-ce qui va faire que cette future femme soit capable de voir ses deux mondes ? Parce qu'elle incarne avec cet être. Donc, ils sont toujours à côté. Donc, elle est dans le deux mondes en même temps. Donc, ce qu'elle va voir, c'est sa propre situation ésotérique, rien d'autre. Oui, mais ça se développe. Puisqu'ils sont tout près depuis... Celui-là est tout près depuis longtemps. Donc, après, elle est capable de voir les êtres qui sont connectés aux gens. Et elle a déjà vécu ça. C'est pourquoi elle est tellement terrifiée pendant la nuit, parce qu'elle se rappelle de la vision, elle se rappelle des situations, elle se... Oui, parce que sa mémoire est manipulée. Oui. Maintenant, Lucille, une projection dans le futur avec cette interférence. Elle va commencer à avoir beaucoup plus de colère contre sa fille. Et cette colère, elle va crier à sa fille. Peut-être elle va la taper. Et ça va provoquer beaucoup de remords, beaucoup de culpabilité. Et c'est ça ce qu'ils demandent, parce qu'ils veulent l'implanter. Et je veux dire qu'ils l'avèlent pour qu'elle soit la surrogate. La mère porteur. Oui. De leur fœtus. Et c'est super fréquence, le remords, la colère contre son propre enfant. La relation avec son compagnon dans le futur. C'est un au niveau du désir, parce que l'énergie sexuelle, ils ont besoin de ça pour le projet d'occupateur. Qu'est-ce qui fait que, dans le présent, cet homme fuit la maison ? Qu'il y ait une sorte de séparation entre eux ? Parce qu'il le voit, il sent le deux comme hystérique, le deux. L'hystérie, en termes énergétiques, qu'est-ce qu'il ressent ? Une sorte de fibrilité ? Je ne sais pas comment on peut appeler autrement, hystérie. C'est quand il est difficile, quand on veut expliquer quelque chose rationnellement, etc. C'est quelqu'un qui ne réagit plus au... Quand on explique... Qu'il n'est plus raisonnable. Oui, voilà. Et il n'arrive pas, parce qu'il y a trop d'émotions pour lui, trop de panique, trop de choses. Comme s'il n'y avait plus de place pour sa façon d'être. Et il se fatigue, là. C'est comme s'il avait deux personnes prises par l'émotion, mais lui, il veut expliquer des choses beaucoup plus rationnellement. Il n'y a pas de place pour ça. Ok. Bien. Maintenant, on cesse ses projections. Et on s'ancre à nouveau pleinement dans le présent, Milena. Avec le ciel. Bien. Que sait-elle de son corps physique, de tout ce que vit son corps physique ? Est-ce qu'il y a toujours une interaction forte avec son corps physique ? Ou pas ? Oui, mais il y a ce blocage causé par cette plaque. Et il y a la fatigue que la vie est devenue, tu sais, mettre au boulot de dos. Elle n'aime pas ça. Elle ne veut pas ça. Routinière. Ok. Maintenant, on va faire autre chose. On va aller s'adresser à Lucille, Milena. Communiquer avec elle. Alors qu'elle est encore dans le passé, dans ses fortes fréquences. Elle est dans une situation favorable. Oui, elle s'aime bien comme ça. Elle aime bien. Pardon. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Scan son corps. On est combien de jours, combien d'heures après la session, Milena ? Juste après la session, pardonne-moi, je dois tousser. Ça va mieux ? Non, je ne sais pas. Quelque chose se passe dans ma gorge. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Moi, c'est lié avec cette sensation qu'elle a envers sa fille maintenant. Comme si elle ne voulait pas dire, je suis fatiguée de toi. Ok. Comme si elle voulait... On est dans le passé. Bien. L'interférence joue son rôle maintenant. Il déplace ses pieds sur l'échiquier. À nous d'aller plus vite. On est dans le passé, un moment où elle est bien. C'est là où on est. Elle est bien. Elle est super bien. Quelle émotion ? Elle est fascinée par... Quelle émotion dans son corps ? La joie, la plénitude, la liberté. Il y a tout en même temps. Scan son corps. Pour autant, il y a bien l'enfant avec sa propre situation, n'est-ce pas ? Oui, mais pour l'instant, elle ne le ressent pas parce qu'elle est juste dans les sensations que de son corps subtil. Pas encore. Elle ne le ressent pas encore, le corps physique. Bien. Pour autant, tu vas dire à Lucille, alors qu'elle est dans cette situation-là, de faire union avec son futur. Union parfaite entre les temps passés, présents, futurs. Elle doit tout savoir en ce point temporel. Tout savoir. Oui, elle voit la menace. Au-delà même de la menace. Jusqu'à là, maintenant et même le futur, elle le voit déjà. Oui, elle le voit. Et enfin, elle voit cet être sous sa forme originale. Bien. Une fois que tu t'assures qu'elle a accès à toute l'information, tu me le dis. Oui, elle a toute l'information. Elle voit aussi à quel point cette plaque-là transforme en quelqu'un irrité, en quelqu'un colérique. Et elle voit à quel point ça va augmenter, cet manque de sympathie pour sa fille. Le seul implant que tu sens vibrer, c'est celui-là dans la nuque. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Pour l'instant, oui. Mais je vois qu'elle est préparée pour être implantée au niveau de la partie génitale. Est-ce qu'il y a uniquement cet implant dans le présent, la nuque ? Oui, mais il y a déjà des câbles qui sont menés. Mais je vois qu'elle prépare ici. Ces câbles ont-ils un quelconque impact sur sa vie physique ? Oui, pour l'instant, elle a bloqué. Mais tout est manœuvré par cette plaque. Elle bloque sa partie sexuelle. Mais c'est très malin ce qu'ils font. Parce qu'au fond, inconsciemment, elle est fatiguée par être maman. Elle est fatiguée par ce poids qu'elle a pris pour se sacrifier pour l'enfant. Et ça la bloque pour avoir l'autre enfant. Donc, ça bloque aussi sa vie sexuelle. L'autre enfant ? Comme deuxième. D'autres enfants. D'autres enfants. Ok. Bien. Maintenant, tu dis qu'elle a vu la menace, elle a découvert qui était l'entité. Donc, il y a union dans l'information. Pour autant, on va avancer à partir de ce segment temporel jusqu'à ce que l'entité commence à s'adresser à Lucille. Rapporte-moi tout ce qui se passe. Elle était toujours dans son corps physique. Mais comme si au début, pendant ces plusieurs heures, elle sentait seulement son corps subtil. Petit à petit, elle commence à ressentir la densité du corps physique. Et elle sait qu'elle est enceinte. C'est là. Continue d'avancer. Observe. C'est comme si elle était super bien. Mais en milieu de son ventre, il y avait une île d'une différente densité, d'une différente fréquence. Elle reconnaît cette différence fréquentielle en elle. Mais en elle, ça ne signifie pas elle-même, simplement en elle. Dans son corps physique, mais pas dans le corps subtil, bien sûr. Continue d'avancer. Et ça devient de plus en plus d'arrangeant. Puisque plus elle se rétablit dans son corps physique, plus cette différence de fréquence devient palpable. En avance, encore. Fais défiler le temps. Je vois qu'elle aimerait parler avec sa fille. Elle aimerait énormément en communique avec elle. Dis-moi une chose. Le fait d'avoir eu accès à toute l'information a déjà modifié le passé? Il y a beaucoup plus calme maintenant. Il y a comme sorte une ignorance à cette entité. Mais la différence de fréquence est la même. La différence de fréquence est la même. Ok. Me laisserais-tu parler avec Lucille en cet instant? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Lucille. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Pour l'instant, bien. Alors écoute-moi avec attention. Je sais que ta conscience a déjà perçu de nombreuses informations, faisant que déjà, dans le passé, il y a des modifications. Pour autant, une menace plane. Si tu maintiens tes fréquences, tu risques de tuer l'enfant dans ton ventre. Je n'entends plus cette menace. Je n'entends plus cette menace. J'ignore cette entité, mais je ressens la différence de fréquence. Et c'est très bien. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu penses de ce concept. Si j'élève mes fréquences, je tue l'enfant dans mon ventre. Ou je l'atteins. Ce que je ressens, c'est que ma fille est sous leur dominance et qu'ils peuvent la persuader de partir. Mais si ce sera la décision de ma fille, moi je vais l'accueillir. Maintiens tes fréquences élevées et crée un canal de communication avec elle. Dis-moi comment est-ce que tu te prends? Je veux dire, j'ai fait cette session pour elle, pour qu'elle arrive au monde, dans une maman saine, propre, etc. J'aimerais qu'elle le sache, que c'était aussi pour elle. Maintiens tes fréquences élevées, dès que tu es là. La fréquence nous a séparées. On ne pouvait pas nous communiquer proprement. Maintenant, je suis à voir tout mon amour, à quel point je la veux, à quel point je l'attends. Je veux qu'elle le sache. Je veux qu'elle trouve la force de le sentir, de le croire, parce qu'elle croit qu'à ce qu'ils disent. Moi, je suis sa maman, je ne suis ni grand-mère, ni aucun autre ancêtre. Je suis sa maman, moi. Dis-le lui. Moi, je suis ta maman, je suis ta maman, moi. C'est moi qui vais te mettre au monde par moi. Est-ce qu'elle répond? Et tu vas mettre de moi encore. Est-ce qu'elle réagit à tes messages? C'est comme si ma fréquence l'a caressée, l'a touchée, mais elle est toujours insécure. Elle a vécu trop de choses avec eux. Elle veut m'écouter. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Regarde cette situation de l'extérieur pour le moment. C'est vraiment comme si Lucille a caressé sa fille avec son énergie, avec sa fréquence douce. Et elle est chaude. Elle ne veut rien de sa fille. Tu sais, il n'y a pas de condition. C'est juste cette énergie. Ce que j'ai besoin de savoir, Milena, c'est s'il y a la possibilité déjà d'un contact télépathique entre la mère et l'enfant. Quelque chose qui échappe clairement à l'interférence. L'interférence n'arrive pas à se maintenir comme si l'interférence ne pouvait plus être ici dans cette densité avec l'enfant. Comme si l'entité a dû se retirer dans la densité d'où vous venez. Bien. Maintenant, directement dans cette scène-là, Lucille, qui a fait union avec ses propres informations, qui comprend les mécanismes de l'interférence, qui comprend ce pouvoir que l'on a de création sur notre propre condition énergétique et donc sur notre vie, elle communique à son enfant tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle a fait elle. Et toi, Milena, tu fais la même chose. Je veux que l'enfant soit enrobé de toutes ces informations. Et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit ? Ce que Lucille fait, c'est montre que les fréquences que Lucille maintient ont fait que l'entité a dû partir. Elle dit, tu vois, il n'est plus là, regarde, il n'est plus là. Et tu peux t'y libérer complètement. Complètement. Elle s'allume la fille. Parce que, je te disais, c'est comme si elle avait deux cordons impliqués avec maman et avec cet être. Elle envoie toute cette mémoire, ces énergies à travers ce double cordon. Tout est renvoyé à cette densité d'où elle est venue. Et l'enfant enlève ce deuxième cordon. Et comme s'il n'y avait plus d'accès à cet enfant. Comme si leurs portes sont fermées. Il n'y a pas de cet entité. Il n'y a pas de cet entité. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Bien. Bien. L'enfant s'est endormi en ferme. En ferme, elle peut fermer les yeux et se relaxer. Parce que cet être est toujours à côté. Donc, elle se sentait en danger toujours. Et maintenant, elle peut enfin s'endormir. Oui. Comment est-ce que tu vois Lucille ? Aussi calme. Aussi en douceur, en paix. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est revenir progressivement dans notre présent à toutes les cadres en 2020. Reviens. Lucille est la plus rapide, mais puisqu'elle veut accompagner sa fille. En fait, voir ce que fait sa fille, comment la fille change tôt. Et petit à petit, on avance vers le présent. Oui. Oui, ça y est. Dans le présent. Juin 2020. Dans le présent, elles sont une devant l'autre. Et comme si enfin l'enfant, en fait, la partie subtile de l'enfant n'était plus un enfant. Elle a récupéré sa forme. Je veux dire mûre, parce que l'âme est mûre. Mûre, parce qu'il y a conscience, parce qu'il y a connaissance ? Parce qu'il n'y a pas de blocage, parce qu'il n'y a pas de peur, parce qu'il n'y a pas de cette programmation qu'elle doit subir, ce qui était préparé pour elle. Donc, elles ne se sentent plus enfant, elles ne se sentent plus dépendantes. Comment est-ce que tu vois Lucille dans le présent ? Réveillée. Je veux dire qu'elle regarde tout avec ses propres yeux grands ouverts. Et qu'elle peut communiquer avec sa fille. Et elle ressent aussi l'énergie de sa partie génitale. Je veux dire qu'elle ressent cette fontaine de vitalité. Bien. Maintenant, il nous reste un travail à effectuer. Et plus tôt, dans la session, tu as dit, il y a toujours, chez la mère, comme chez la fille, une forme de soumission à des croyances profondes, la hiérarchie, celui qui est au-dessus de moi. Oui. Je dois te dire que maintenant, je le vois beaucoup plus moins chez la fille que chez la maman. Et ses programmations sont liées à sa colonne vertébrale. Comme si c'était sa colonne morale. Je ne sais pas, de croire qu'il y a toujours quelqu'un plus au-dessus, quelqu'un plus puissant, quelqu'un plus grand, etc. Montre-lui cette information. Et dis-moi ce qu'elle fait de cette information, les deux mêmes. On lève, on lève de sa colonne vertébrale, en riant, et en se disant, oui, j'étais bête, c'est vrai. Mais elle, j'aime ça. L'enfant ? L'enfant s'est suivi, mais beaucoup plus moins affecté maintenant, parce que l'enfant s'est débarrassé de ses têtes, donc s'est rendu compte de sa puissance. On lève de ses yeux, le reste, c'est tout. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on demande à l'enfant de s'isoler, c'est-à-dire de retrouver son propre espace, de personnaliser et de créer son propre espace. Et tu me dis ce qu'elle fait. On continue de l'observer. Juste ça. La première chose que l'enfant fait, c'est venir dans son espace physique et nettoyer tout le reste de cet ombre qui l'entourait, cet être qui était à côté, tu sais, produisait, parce que cet être s'incarnait, donc laissait les traces dans l'énergie de notre réalité. Elle nettoie tout ça, elle le fait facilement et rapidement, et comme ça, elle est tranquille. Elle peut sentir la lumière de cette densité, elle peut sentir la chaleur, les odeurs, etc., etc. Il n'y a pas ce blocage que cette ombre formée autour d'elle. Toujours dans son propre espace, Miela. On superpose plan physique, plan subtil, voir si l'enfant, donc voir comment l'enfant se sent séparé de papa et de maman, autonome, plus ou moins, mais en tous les cas seul, sans papa et sans maman. Elle a mûré, je veux dire, elle n'a plus peur parce qu'elle est recentrée en elle-même. Donc, elle comprend que c'est juste une étape physique où elle est dépendante, mais au niveau subtil, il n'y a plus cette dépendance, donc il n'y a plus de peur. Il y a une compréhension. Demande à Lucille si elle souhaite de nouveau s'adresser à l'enfant aussi. La communique-elles-ont désormais l'une et l'autre ? Ce suffit ? Non, tout ce qu'elle a dit là quand l'enfant était dans le ventre est toujours valable et l'enfant le sait. Et bien sûr, elles peuvent se communiquer. Très bien. Demande à Lucille, comment est-ce qu'elle se sent ? Elle se sent bien parce qu'elle ne ressent plus ce poids, tu sais, d'être responsable au niveau de l'âme, au niveau de la partie subtile. Elle ne se sent plus responsable. Et c'est ça en fait. On n'est pas du tout responsable des autres au niveau subtil. Et elles se sent légères, donc il n'y a pas cette colère. Oui, oui. Bien. Donc tout est bien. Reste à savoir maintenant comment elle va réutiliser son pouvoir de création dans sa vie, dans ce corps de Lucille. Elle ne sait pas encore tout. Elle va essayer. Elle va, tu sais, goûter, essayer plusieurs choses et elle va se répondre à ces questions. Elle va auto-répondre à ces questions. Oui, mais elle a tout son pouvoir à utiliser. Parvient-elle à se définir autrement que dans son rôle de maman ? C'est ça le pouvoir de créer. Oui, c'est ça. C'est ça qu'elle doit d'abord essayer plusieurs choses pour se dire qu'est-ce que je veux faire. C'est ça dont elle parle. Est-ce que la partie subliminale souhaite s'adresser à son corps physique ? Oui, de sortir de ses limitations mentales, d'agir, d'essayer, d'écouter et d'avancer. On rentre. Oui. Mère et fille, chacune dans son espace. Oui. Toi, Milena, dans ton espace, déjà aussi, ton espace. Et de un à trois, Milena, déjà à un, déconnectée, déconnectée complètement de cette session, déconnectée. Ton corps, tes émotions, l'émotion idéale, la préférée, qui se reproduit à chaque battement de cœur dans tout ton corps. Et tu te sens bien, Milena, incroyablement, bien pétillante, dynamique, à deux, avec ce corps physique que tu ressens déjà pleinement. Bras, jambes, jambes, cette énergie tout au long de la colonne vertébrale. Et à trois. Tu es dans le présent. Bien. Oui, je suis là. Comment te sens-tu ? Très bien. Ok, physiquement ? Très bien. Bien. Lucille ? Oui. En t'entendant. Un mot sur cette session, Lucille ? Oui, je voulais déjà vous remercier parce que je suis toujours impressionnée de la justesse de ce qui tombe à chaque fois. Et je suis ravie d'avoir fait cette séance parce que j'aurais dû la faire beaucoup plus tôt et j'aurais dû écouter mon intuition. Et je suis contente et je suis contente de l'avoir fait, même si ça a pris un peu plus de temps. Et voilà, je voulais vous remercier. Pour nous, le plus grand merci, c'est que tu reviennes dans quelques semaines pour nous parler de bébé, pour nous parler de toi et que tu nous dises comment ça se passe. Pour vous deux, vous trois, mais si je dors, tout ça, ça compte pour nous, vraiment. Oui, je vous tiens bien. Bien. Je vais arrêter l'enregistrement, mesdames, maintenant.